Depuis environ six ans, il y a eu une manipulation de l'information. Il y a eu vraiment des personnes qui sont toujours les mêmes et qui sont très minoritaires et qui ont porté des informations erronées devant la presse au grand public. Donc aujourd'hui, il est dans notre devoir devant le danger grave qui menace la Martinique. Il nous faut réagir aujourd'hui parce que cette université ne sera pas viable, parce qu'elle va disparaître très rapidement, parce qu'une masse d'enseignants-chercheurs vont partir, une masse d'étudiants aussi vont partir parce que les familles n'ont pas confiance et parce que les diplômes n'auront aucune validité. Et quand on est une petite université aussi faible, on ne peut pas avoir un rayonnement international, on ne peut pas avoir une viabilité, on ne peut pas être entendu. Donc pour nous, enseignants-chercheurs, ce ne sera pas acceptable. Donc beaucoup d'enseignants-chercheurs vont partir. Alors ce que nous faisons aujourd'hui, je lance un appel vraiment à tout le monde, aux parlementaires, à tous les Martiniquais conscients, à tous les maires, pour qu'ils nous rejoignent, nous les Martiniquais conscients, des personnes, des adultes responsables, des parents, des parents de jeunes et des Martiniquais qui veulent que la Martinique demeure un pays attractif, voilà, qu'ils nous rejoignent dans un comité de défense de l'Université des Antilles. Si cette université disparaît, nous sommes dans un danger très grave, un danger de considération de notre société. Notre société va s'étioler. Nous allons en souffrir gravement, pas seulement la jeunesse, mais je pense toute cette société. Donc je fais un appel vraiment à toutes ces personnes pour qu'elles nous rejoignent dans un comité de défense et qu'elles aillent, tous les parlementaires, tous les maires, toutes les personnes qui ont une autorité, et qui ont un poids dans cette société et qu'elles aillent nous représenter et expliquer au gouvernement français, expliquer à M. Macron que nous ne voulons pas de cette scission, qu'il est très important pour nous de garder l'Université des Antilles.